Alors je suis Laurent Benahim, je suis chef opérateur du son, je travaillais sur le film de Louis Garel qui était en sélection officielle hors compétition qui a été projeté hier soir. Alors en fait c'est un peu la prolongation du travail qu'on a déjà amorcé sur les deux amis en fait Louis c'est quelqu'un qui travaille de façon je dirais un peu atypique mais qui est totalement passionnant mais en fait le travail ne peut pas se faire sans connaître la méthode de Louis, la personnalité, ses envies, ce dont il a besoin pour travailler donc il faut se mettre très au service du réalisateur dans sa façon d'approcher ses films parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien à lui sur ses films et sur ses tournages. Alors je dirais que Louis c'est quelqu'un qui veut être très libre, qui ne veut pas être dans la contrainte, on va dire qu'il écrème un petit peu tout le côté lourd du dispositif qu'il peut y avoir dans un tournage classique donc il a besoin de cette vitesse donc c'est quelqu'un qui s'il n'est pas en mouvement et il n'est pas du tout à l'aise, c'est vraiment pas son monde, il faut que ça avance, il faut fabriquer les choses petit à petit et donc il y a quelque chose qui est toujours en mouvement et qui est on va dire hors des contraintes classiques voilà donc on est assez libre, y compris par exemple, je donne un exemple dans un décor naturel par exemple, on intervient peu, on essaie de pas trop maîtriser, on joue avec l'environnement, les choses qui peuvent se passer, les accidents, etc, c'est vraiment cette approche là et quand on s'est rencontré pour les deux amis, il a été question assez vite de ça, il m'a clairement proposé de sortir un peu du cadre, il m'a dit est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as envie qu'on fasse quelque chose qu'on, entre guillemets, qu'on ne fait pas d'habitude, un petit peu hors cadre donc c'était évidemment très intéressant et ça allait rester et puis ça a évolué, c'est-à-dire c'est maintenant c'est encore, c'est un peu ça mais avec deux autres films ensemble quoi donc ça a avancé. Alors il faut déjà, il y a une inertie assez formidable, c'est vraiment un monstre de travail, ça va extrêmement vite et mais ça va pas vite pour aller vite, c'est pas, on va dire c'est pas contre le contre les techniciens, c'est pas avancer tout seul etc mais c'est quand même une vitesse qui implique de se mettre dans sa vitesse à lui, c'est vraiment son truc, d'aller vite ou de réagir vite, c'est pas forcément tourner vite, c'est juste la façon d'approcher les choses, ça se fabrique en temps réel un peu, les séquences peuvent évoluer, prendre un chemin, il peut piloter des autres comédiens pour leur demander d'aller ailleurs, donc il se passe plein de choses en fait, c'est pas du tout installé, voilà ça c'est sûr. Et après c'est étonnant aussi puisqu'il peut aussi passer beaucoup de temps sur une séquence, il fera jamais une séquence dont il n'est pas content par exemple, c'est pas possible, on la reprendra un autre jour, on en fera autrement, mais en tout cas il laisse pas tomber, il est extrêmement précis, mais pour autant il aime bien qu'on soit surpris, il aime bien qu'on ne sache pas trop aussi où est-ce qu'on va pour que l'on fasse la fabrication un peu ensemble quoi. Donc ça c'est assez grisant pour les techniciens et il le dit lui-même en rigolant, il dit on est on est meilleur quand on n'est pas prêt. Oui, il y a un truc dans les films de Louis et celui-là est assez représentatif, c'est qu'il se promène un peu dans les genres avec toujours cet amour, il est un peu baigné dans le cinéma entre guillemets d'avant, donc il y a un petit truc un peu désuet qui est totalement charmant parce qu'évidemment on est là, on a des zooms qui sont montés, on a des split screens, on a des choses vraiment qui sont vraiment dans les codes des films d'avant. Donc ça c'est vraiment son amour du cinéma, d'auteur, nouvelle vague, etc. Il a été baigné dedans et avec tout ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans ce qu'il y a de maîtrise, de la technique, de savoir-faire qui rajoute à cet amour du cinéma d'avant. Il y a effectivement une scène qui se passe dans une voiture qui n'est pas évidente techniquement puisque c'est Anoune Grimbert qui joue le rôle de sa maman qui poursuit un véhicule de la pénitentiaire dans lequel il y a son mari et donc elle roule, la caméra est embarquée et elle roule et à un moment donné elle met la musique à fond pour essayer de lui faire entendre cette musique que lui aime à travers la fenêtre et elle l'appelle en hurlant, etc. Et donc en fait tout le monde hurle, il y a la musique, la voiture roule à 80 km heure, c'est vraiment un niveau de nuisance assez costaud et surtout on s'est raconté avec lui et donc là, c'est là où on commence à essayer de placer un curseur au maximum du supportable. Anouk évidemment a essayé de faire sans la musique, donc crier par-dessus une musique qui n'était pas diffusée et essayer de jouer avec quelqu'un qui est dans un autre véhicule, qui ne nous entend pas, etc. Tout ça avec une hystérie un peu dans la voiture et en fait elle s'est rendu compte que quand on a diffusé la musique, c'était bien plus facile pour elle et à partir de là elle n'avait plus envie de tricher. Et donc là, c'est un bon exemple de comment on peut se mettre au service de la mise en scène des comédiens du film, au prix un peu du dispositif technique qui est quand même un peu bouleversé par le fait de diffuser de la musique dans un plan, dans lequel il y a en plus du montage, etc. Donc c'est un peu une pirouette technique, mais ce qui est super, c'est qu'avec la post-production, qui a fait un immense travail surtout sur cette séquence, mais en général, ils ont réussi à mettre la technique au service de ce truc qui était en train de se passer, qui était quand même bien meilleure en passant de la musique. C'est une réalité de plateau. Et ça c'est important avec Louis, c'est de casser un peu le code, un peu de, comment dire, de tricher, de tout tricher, de tout maîtriser, etc. Je trouve que c'est intéressant pour un technicien de se dire qu'on ne fait pas toujours un film dans des conditions de confort, qu'on peut être amené à être poussé un peu dans le retranchement, on peut être un peu bouleversé. Et puis surtout, on peut aussi avoir des bonnes surprises. C'est-à-dire que quand on met de la vie dans une bande-son, quand elle est déjà là, il se passe un truc qui ne se passe pas quand on le fait en post-production, ça c'est absolument évident. Il y a vraiment quelque chose dans les accidents qui est charmant et difficile à reproduire. Donc parfois, il vaut mieux serrer un peu les dents. Et après, on est content quand même d'être dans ce monde-là qui est réel. Alors déjà, j'ai deux assistants. J'avais sur le film mon assistant Matisse et Juliette en stage. Et donc, on a beaucoup travaillé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est comme il faut approcher les séquences dans leur globalité, y compris avec le montage. Il faut aussi proposer quelque chose dans lequel il y a des options de... Comment dire ? Un peu comme du lissage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse approcher la séquence entièrement. Donc, il y a beaucoup de couples stéréo, par exemple. Il y a souvent une seconde perche qui joue dans tous les plans, qui fait, on va dire, la liaison avec les autres plans, les autres valeurs, etc. Donc, c'est vraiment une approche globale parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce qu'on a dit qu'on allait faire, on ne va peut-être pas le faire. Les plans qu'on est supposés tourner, on ne va peut-être pas y tourner. Donc, en fait, il faut vraiment approcher toutes les séquences de façon globale, y compris être prêt à ne pas faire ce qu'on avait dit. Alors, moi, j'ai utilisé des microchops, justement pour leur côté très naturel, puisque je me suis conformé, on va dire, au décor naturel, et on les a aménagés parfois pour qu'ils sonnent bien. Mais une fois qu'il sonnait bien, on a choisi d'avoir quelque chose d'extrêmement naturel. Et moi, j'aime beaucoup les microchops pour ça. Et puis, on a, évidemment, on a aussi un deal, entre guillemets, avec Louis. Louis, contre toute attente, est quelqu'un qui aime bien aussi la présence. Si vous avez été à la projection, vous avez vu qu'il y a une forte présence des voix, un peu au centre, un peu en avant aussi, et un côté presque mono, c'est-à-dire vraiment avec les acteurs. Et donc, pour forcer un peu cette présence, on a très souvent équipé les comédiens pour avoir la ressource, pour rajouter de la présence, notamment. Donc ça, c'est un peu, par rapport à la méthode de Louis, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Et c'est une approche qui va avec le film, pour le coup. Alors là, complètement, parce que quand on fait des films comme ça, on voit le niveau d'accident qu'il peut y avoir, le niveau d'aménagement qu'il peut y avoir. Et là où ils ont fait un très beau travail, c'est qu'ils n'ont pas nettoyé la bande son. Ils sont allés dans le sens de ce qu'on avait fait. Et ça, c'est difficile à faire. C'est plus facile de tout nettoyer que d'aménager des choses qui auraient pu être compliquées ou des situations qui sont atypiques ou alors qui sortent un peu du cadre de comment on doit faire. Par exemple, dans le film, il y a une séquence dans laquelle il y a une inauguration d'un magasin de fleurs. Et les figurants à la demande de Louis ne sont pas des figurants, mais plutôt des commerçants du coin. Et pour qu'ils soient parfaitement à l'aise, il les a autorisés à parler normalement dans l'inauguration, avec leurs limites, avec leur coupe de chambre, en train de faire vraiment l'inauguration pour de vrai. Et là-dedans, par exemple, se sont injectés des petites scènes de jeu alors que les comédiens parlaient librement. Alors ça, c'est un petit défi, parce que c'est quand même pas facile, c'est quasiment des apartés et tout ça. Et donc, dans ces cas-là, ils ont fait de façon très intelligente des changements un peu de point de vue, comme si on regardait ça un petit peu d'ailleurs, ou des choses qui sont... La façon dont c'est monté, c'est quelque chose qui passe doucement sur ces comédiens qui ont un petit échange, mais qu'on comprend bien, limite on pourrait le comprendre sans les entendre. Donc, il y a des astuces, des petites astuces qui sont assez fines dans le détail. Et puis parfois, il y a vraiment des choses où c'est plus lourd en termes de post-prod, comme la voiture ou des choses comme ça où il y a pas mal de boulot. Alors, L'innocence, c'est un film pour les amoureux du cinéma et pour les amoureux des acteurs. Il y a vraiment un hommage aux acteurs formidable dans le film. Et c'est un film qui nous touche chacun différemment et qui est d'une grande émotion et d'une grande sensibilité. Et je remercie Louis de me l'avoir proposé. Merci. 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 Merci.